Comment télécharger votre menu en utilisant le logiciel de gestion de contenu? Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment télécharger votre menu en utilisant le logiciel de gestion de contenu. Tout d'abord, allez dans l'onglet Station. Vous devez vous assurer que votre lecteur est connecté à l'Internet. Si ce n'est pas le cas, nous avons un tutoriel qui démontre le processus. Maintenant, pour afficher votre menu sur chacun de vos écrans, sélectionnez dans vos fichiers vos menus au format PNG. Comme vous pouvez le voir, nous avons téléchargé trois menus. Ensuite, sous l'onglet Campagne, vous devez créer la ligne de temps. Donc vous allez cliquer sur le plus et le nommer. Ici, nous allons l'appeler Screen2. Cliquez sur Create New et vous allez sélectionner la taille 1920x1080 pixels. Appuyez sur Next et Finish. Maintenant pour la durée, nous voulons fixer la durée à 12h, afin que le menu se relance automatiquement depuis le début. Pour créer notre ligne de temps, vous pouvez également copier et coller la campagne. Et vous pouvez la renommer. Ici, nous allons l'appeler Screen3. Maintenant, allez dans la campagne et faites glisser le menu que vous voulez afficher à partir de vos ressources et définissez la durée à 12h. Ici, vous voulez appuyer sur Repeat to Fit pour que toutes les 12h, le menu se relance depuis le début. Et vous ferez la même procédure pour chacune des stations. Une fois que vous avez fait glisser chacun de vos menus dans chacune des stations, assurez-vous de les enregistrer et de les télécharger. Une fois sauvegardé, le menu apparaîtra automatiquement sur votre écran. Actuellement, le lecteur affiche menu 1. Vous pouvez alors aller dans l'onglet Station et changer la campagne pour afficher une autre, Timeline. Puis sauvegarder et télécharger et votre écran mettra à jour le menu automatiquement. ... ... ... ... où Maintenant, je vais vous montrer comment créer des rotations entre différents menus sur la même station. Ici, nous voulons définir la rotation à 7 secondes d'intervalle. Vous pouvez soit le faire glisser ou appuyer sur les flèches pour définir le temps d'affichage. Et maintenant, vous avez juste besoin de sauvegarder et de télécharger. Et vous avez terminé ! Maintenant, la station va tourner 3 menus toutes les 7 secondes. Si vous voulez savoir comment modifier le menu, que ce soit pour le texte, les prix ou les images, consultez le prochain tutoriel où nous vous montrerons un exemple de modification de menu à l'aide de la plateforme Photopi. Photopi 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 Photopi